Les droits fondamentaux A quoi correspondent les droits de l'homme et les libertés fondamentales ? On appelle droits de l'homme l'ensemble des principes généraux et des droits fondamentaux indispensables au fonctionnement de toutes les sociétés démocratiques. Par exemple, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. On appelle liberté fondamentale les droits fondamentaux reconnus par les autorités publiques et traduits dans les textes juridiques, lois, constitutions, règlements. On peut citer entre autres la liberté de la presse, le droit de se syndiquer, la liberté d'entreprendre, etc. Ces droits s'accompagnent en contrepartie d'un certain nombre de devoirs et d'obligations pour les citoyens. Ils doivent respecter l'ordre public pour ne pas nuire aux autres, exemple tapage nocturne, ivresse publique, Les citoyens sont soumis à certaines obligations, les parents sont obligés de scolariser leurs enfants jusqu'à 16 ans, notamment dans un souci de fonctionnement des services publics. Quelle est la place des droits fondamentaux dans le droit français et communautaire ? Les droits fondamentaux sont très strictement protégés par les pays démocratiques. Leur garantie est assurée par des textes juridiques de niveau élevé. Par exemple, au niveau national, ces droits sont inscrits dans la Constitution. Au niveau européen, ces droits figurent dans les traités organisant l'Union. L'usage des droits fondamentaux ne peut être limité qu'à condition qu'il existe une nécessité d'ordre public. Par exemple, le droit d'exercer la profession de son choix peut être soumis à des obligations pour protéger les individus. Le droit de se regrouper peut être limité pour des raisons de sécurité. Par exemple, le droit de se regrouper peut être limité pour des raisons de sécurité. Par exemple, le droit de se regrouper peut être limité pour des idées. Par exemple, la condition est une douleur par exemple,